Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous partager une astuce pour recycler vraiment toutes nos micro-chutes. Vous vous souvenez, la semaine dernière, dans cette longue 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 vidéo, je vous expliquais que je gardais un petit bol où je mettais toutes mes petites chutes. J'ai un petit peu cogité pour comment les utiliser vraiment à bon escient pour que ce soit original et éco-responsable, je vais vous partager un petit tuto rapide extra qui pourra accompagner vos cousettes de sacs et d'accessoires, mais également servir de déco par exemple pour Noël. Allez hop, c'est parti ! Je vous propose donc un petit complément. Vous voyez, ça c'est la pochette de la semaine dernière. Vous retrouverez le tuto ici au-dessus. Je vous propose de réaliser ce genre de petit porte-clés, vous voyez, avec du rembourrage de chutes. L'avantage, c'est que nous avons exactement les mêmes couleurs en fait, puisque ce sont nos chutes de tissu et de fils. Nous avons exactement la même harmonie de couleurs, donc je trouve que c'est quand même pas mal. Bon là, mon étoile est peut-être un petit peu trop grosse par rapport à ma pochette. Si cette idée utile, pratique, originale et éco-responsable vous tente, allez hop, c'est parti ! Pour réaliser cette petite étoile créative, il vous faudra, donc vous voyez, pour le dos, j'ai pris du simili. J'ai préféré du blanc, puisque c'est un peu blanc à l'intérieur, si vous voulez. J'en avais fait une avec du simili glitter sur le dos, mais comme l'intérieur est un peu noir, vous voyez, on ne voit pas forcément, puis là forcément j'avais vu avec mes chutes en bleu marine et tout, on ne voit pas forcément la couleur ressortir, vous voyez. Donc j'ai préféré prendre un simili blanc, donc si vous avez des petites chutes, moi il me restait celui-ci par exemple. J'ai tracé un rond, donc j'ai repris ma bobine que j'utilise tout le temps, vous voyez, et j'ai simplement tracé un rond. J'ai aussi préparé pour faire une étoile, comme celle-ci. Donc là moi j'utilise, vous savez, ça fait longtemps que je l'ai ce pochoir. Donc c'est la marque Toga, j'avais trouvé ça chez Cultura, je pense à l'époque. Après il vous faudra également pour le dessus directement du tissu PVC. Donc vous avez celui-ci qui est assez fin à paillettes, je ne me souviens plus où je l'ai trouvé celui-ci. Je ne pense pas que ça soit chez la mercerie des créateurs, ça serait peut-être chez Cultura aussi également. Et vous avez ou bien le tissu PVC un peu plus épais directement que vous retrouvez chez la mercerie des créateurs. Vous pouvez aussi en trouver un peu partout, éventuellement recycler aussi vos nappes. Donc j'ai tracé mes formes, j'ai pris mon tissu PVC un peu plus grand, vous voyez, pour que ça englobe bien la forme. Parce que tracer sur du tissu PVC, c'est un petit peu la galère, même avec le pochoir ici, même si j'essaye de tracer les toiles, c'est chiant, il faut l'avouer. Donc je vais vous montrer une autre astuce. Donc je vais essayer de vous en faire deux. Donc c'est parti, on va découper. Et oui, forcément, il vous faudra l'essentiel, c'est vos chutes. Donc ça, c'est toutes mes petites chutes de la semaine dernière, pour le tuto de la semaine dernière. Il y a même du fil, vous voyez. Il y a encore le petit truc bien galère où j'ai eu des suées à poser. Et puis j'ai également du velours, enfin j'ai vraiment toutes mes petites chutes. Donc je vais déjà découper ceci et après je vous montre ce qu'on fait avec nos chutes. Voilà. Après, concernant les attaches, moi j'avais pris un petit morceau de ruban ainsi que, comment ça s'appelle ça ? Un truc rond qui sert. Je ne me souviens plus, j'ai un trou. Donc cette petite attache-là, j'en ai prévu deux. Là, je vais aller passer un petit coup de fer léger sans vapeur pour gommer en fait mes traits de stylo friction et ensuite on s'occupe des chutes. J'ai gommé mes traces de stylo friction. Vous pouvez éventuellement aussi utiliser du liège. Vous pouvez éviter les tissus qui s'effilochent. Vous voyez, type suédine, à la longue, ça va s'effilocher. Donc ça va être un peu gênant et votre porte-clé durera moins dans le temps, si vous voulez. Prenez plutôt une matière qui a tendance à ne pas s'effilocher. Place à nos petites chutes maintenant. Donc voilà. Alors l'idée, c'est qu'on va déjà dégrossir un petit peu parce qu'on va avoir besoin de toutes petites chutes. Donc je vais déjà dégrossir comme ça un petit peu au ciseau pour vraiment les couper en tout petits bouts. Laissez de ne pas me couper les doigts comme en cuisine, n'est-ce pas ? En plus, plus ça sera petit, plus ça sera fin, plus vous aurez de facilité à insérer vos petites chutes directement dans le porte-clés. Une fois que c'est un peu bien mixé, j'ai l'impression de faire un tuto cuisine là. Une fois que c'est bien mixé, je peux éventuellement aussi refaire des petits coups de cutter un petit peu partout. Donc faites attention quand même pour faire encore plus petit. Donc une fois que c'est bien mixé, vous repérez quand même au cas où s'il y en a qui seraient passés à l'as. En fait, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez faire vraiment un gros gros porte-clés avec un dessin beaucoup plus gros qu'une étoile ou que le cercle que j'ai fait, vous pouvez parfaitement mixer un peu moins vos chutes en fait. Moi, j'essaye de tout couper pour vraiment bien me faciliter le travail pour après. Donc ça, je vais le laisser reposer avant de le passer au four. Non allez, je déconne, je ne me vois pas faire un tuto cuisine. Je vais prendre donc mes petites étoiles, enfin mon étoile et mon cercle. Et là, je vais passer derrière la machine pour aller déjà fixer mes PVC sur directement mon simili. Concernant la machine, j'utilise toujours la Browser Innovis F420. Je suis en longueur 2.5 mm. J'ai toujours la même aiguille standard 80 mm. Et j'ai mis mon pied téflon puisque nous allons d'abord coudre avec le PVC face à nous. Donc, l'idée, on va bien positionner notre étoile, notre rond. Je vais en fait faire le tour en laissant une ouverture vers le bas. Donc, je vais commencer, on va dire ici, je vais faire tout le tour. Je vais faire une couture à 1 mm et je terminerai juste ici. Comme ça, là, je laisse en ouverture. Alors, on va essayer, hop, de se positionner, tac, hop. Je vais faire un petit point d'arrêt. Donc, au niveau de la couleur de fil, j'ai mis du rose. Et dans ma canette, j'ai mis du blanc puisque l'envers de mon simili est blanc. Alors, je finis pas maintenant ! et je termine par un petit point d'arrêt voilà donc là je vais quand même ôter ce petit fil là je vais faire pareil hop voilà donc voici ce que ça me donne avec une petite ouverture voyez ici je vais enchaîner avec le rond comme ça je vous montrerai les deux possibilités donc là bas je peu importe où je me positionne le rond c'est l'avantage hop voilà donc là c'est fait je vais faire pareil je vais couper les petits fils en trop hop et ici voilà et maintenant on repasse on va couper les excédents de pvc et on va rembourrer avec nos chutes je vais donc découper les excédents par contre je laisse l'excédent vous savez au niveau de l'ouverture ça sera un peu plus simple donc là l'avantage c'est que je n'ai qu'à suivre tout simplement les contours de l'étoile en simili je pense que c'est quand même plus facile de faire comme ça plutôt que de tracer directement sur sur le pvc c'est un petit peu la galère donc l'avantage c'est que nos chutes de pvc vont nous resservir pour faire du rembourrage en fait on n'en finit jamais de ces chutes c'est un cercle infini voilà ce que ça me donne je vais faire pareil pour donc maintenant rembourrage de chute je vais essayer de bien ouvrir vous voyez ici avec mon doigt qui t'as plié un petit peu voyez pour faire une espèce de de petits cônes et allez c'est parti je rembour donc là j'y vais généreusement quand même pour les étoiles pour pousser vous voyez dans les pointes je vais utiliser simplement un crayon à papier ou un crayon de bois comme on dit dans l'or là vous avez fait vous avez vu j'ai fait attention j'ai dit un crayon à papier hop c'est de pousser au maximum pour que ce soit joli voilà voilà Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501